Musique J'ai fait un peu une folie, c'est vrai, pour mes 50 ans, je me suis dit hop, je vais me lancer un petit défi. Alors en fait, je viens d'enchaîner l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Et après, j'ai enchaîné avec le Thor des Géants, 330 kills. Et puis là, je me suis dit, pourquoi pas un petit marathon de sable pour finir. Le foot du Covid, donc j'ai dit, je m'inscris à des courses et puis on verra bien ce qui passe. Jusqu'au jour où j'ai tout reçu des confirmations, l'Ultra Trail c'était bon, le Thor c'était bon, et puis la marathon de sable c'était bon. Alors après, il restait le problème des dates. Et puis quand j'ai regardé le calendrier, j'ai vu que je pourrais tout faire. Simplement, entre chaque course, il y avait environ 12 jours. J'ai été voir ma chérie, puis j'ai expliqué, puis bon, elle n'était pas super contente. Apparemment, c'est des oeufs brouillés aux oignons. Ça n'a pas l'air, hein. J'ai peut-être mis un peu trop d'eau, en fait. De toute façon, il faut que ça rentre, quoi. Le projet était bien ficelé, tout allait bien jusqu'à... c'était en novembre. Le gag que je me suis fait, un AVC, qui est arrivé en fait, parce qu'on a trouvé que j'avais un trou dans mes oreillettes cardiaques. Donc j'ai été opéré, on m'a refermé le trou. Et puis on m'a dit, écoute, franchement, il ne faut pas y aller, ça ne va pas jouer ton histoire. Mais moi, j'y crois et j'y crois toujours et je pense que je vais le faire. Je n'ai pas le temps de la tournure, franchement, c'est une super grande émotion. 3, 2, 1, go ! Bonne journée à tous ! Vous êtes soin et l'émotion ! Beaucoup de récup en dormant. J'ai mangé, beaucoup mangé. J'ai un peu honte, mais à la maison, je ne me suis occupé que de moi. Je ne me suis que ma petite personne, mes petits bobos. Et puis voilà, j'ai la chance d'avoir ma chérie qui s'occupe de tout le reste. Au retour, je vais m'occuper d'elle, ça c'est sûr. Je pense qu'on est parti assez vite, peut-être un poil trop. C'est méga chaud, c'est long. On va continuer, mais gentiment. Pas qu'on s'en bat trop. Apparemment, le thermomètre est monté à 56 degrés, je crois. C'est un peu l'hécatombe, apparemment. Il faut qu'on fasse vraiment gaffe à bien, bien, bien boire. Tu sens que les gens, dès que ça monte, dès que c'est un peu du sable, tu te dis, ah, elles ont quand même fait quelque chose avant. Je sens bien qu'elles ne sont pas de première fraîche. C'est des immenses plateaux, on ne voit pas le bout. C'est dur parce que tu vois, par exemple, tu vois l'arche d'arrivée, tu te dis, mais c'est juste là, puis en fait, non, c'est pas juste là, il y a encore 6 kilos, et 6 kilos, c'est long, surtout quand il fait 56 degrés. Pour l'instant, c'est un peu chaud patate, mais ça va aller. C'est une espèce d'euphorie, je suis là-dedans depuis 7 semaines, et je n'ai que ça en tête, donc je pense que j'arrive bien à en profiter. C'est clair que de temps en temps, j'ai des larmes qui montent, beaucoup d'émotions, puis je pense qu'à l'arrivée, ce sera comme ça ici, c'est sûr. Sous-titrage ST' 501